Ok, ben salut Régis. Salut. Du coup on est là pour, tu m'as parlé la dernière fois d'un village qui s'appelle Prats des Molo, qui a priori vise l'autonomie énergétique peut-être, et entre autres. Et du coup, c'était pour savoir, pour que tu nous parles un peu de ce village-là, qui est dans la Catalogne française il me semble. C'est ça. Voilà, et que tu nous en parles et qu'on puisse parler aussi plus généralement d'autonomie énergétique et d'autonomie locale globalement. D'accord. Ok, ben effectivement, t'as bien introduit le truc, Prats des Molo, c'est un petit village perdu dans les montagnes des Pyrénées, il y a environ 1000 habitants, donc effectivement ce sont des Catalans et ça se sent pas mal. Il y a le côté autonomie et indépendance, sans vouloir rentrer trop dans le cliché, qui est quand même assez présent. Donc je vous laisse un peu le tableau, déjà c'est magnifique. Moi j'y suis allé il y a un petit mois maintenant, pour aller les interviewer, faire un reportage et comprendre un peu ce qu'ils faisaient dans le cadre de mon travail. Donc c'est très beau, c'est à peu près à 1000 mètres d'attitude dans les montagnes, c'était ce jour-là baigné de soleil, il y a des forêts de partout. Et c'est un territoire qui est assez grand, puisque en fait c'est 1000 habitants, mais le territoire de la commune porte sur environ 149 hectares. C'est plus grand que Paris en fait, en termes de superstition. Paris je crois que c'est 109 hectares ou un truc comme ça. Alors du coup moi là-bas j'ai rencontré des habitants, j'ai rencontré le maire, j'ai rencontré un agriculteur et j'ai rencontré l'administrateur principal de la régie municipale, parce qu'il y a un modèle énergétique de l'énergie là-bas qui est assez particulier, qui s'appelle David, et du coup avec qui j'ai passé la journée et qui a pu me raconter un peu l'histoire. Donc effectivement on avait passé déjà une heure et je vais essayer de vous retranscrire, alors si vous le voyez un jour, il vous fera certainement de mieux que moi, mais ce que j'ai retenu de leur histoire, parce qu'elle est importante. Donc Paris des Mollos en fait, c'était la deuxième ville du département, je crois que c'est les Pyrénées-Orientales là-bas, en termes de puissance économique. Ils ont été jusqu'à 3000 habitants au début du XXe siècle, et il y avait beaucoup beaucoup d'agriculture, des choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en 1940, un pan de montagne qui s'est complètement effondré et qui a bloqué la vallée. Et du coup, il y avait des inondations, il y a de l'eau qui s'est engouffrée dans la vallée, et qui a complètement tout dévasté. Et en fait, il y a eu, ça a un an là-bas, je ne me rappelle plus, il me l'avait dit, mais c'est vraiment un événement très marquant chez eux, parce que le pan de montagne a bouché la vallée, l'eau a monté, 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 et à un moment, le pan de montagne qui bouchait, c'est enlevé, et l'eau s'est déversée en aval. Et voilà, il y a eu, ça a complètement dévasté la vallée en dessous, il y a eu des morts, enfin voilà, ça a été un événement assez horreur. Et du coup, l'État français a jugé que les habitants de Pras-des-Molos étaient responsables de ça, ce qui est quand même assez dingue. Et donc, du coup, ils ont exproprié des habitants là-bas, des agriculteurs, et donc du coup, toutes les forêts qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de forêts, sont des forêts artificielles qui ont été replantées à ce moment-là, puisqu'ils ont enlevé les deux tiers des propriétés des gens pour les réinvestir en forêt. Alors, ça paraît un peu violent comme ça, si après on réfléchit dans une logique commun, on est aussi quelque part sorti de la propriété privée, et d'une agriculture, alors c'était une agriculture un peu traditionnelle à l'époque, mais qui aura pu devenir une agriculture intensive aujourd'hui, donc bon voilà, c'est juste que le procès, c'est pour expliquer, sans le juger, un peu, si tu veux, cette histoire qui a plusieurs décennies est quand même encore assez présente dans le village. Donc voilà un peu pour le cadre, c'est devenu en fait, du coup, ensuite, c'est aujourd'hui plutôt une ville thermale, qui, avec pas mal de tourisme, mais toujours avec une forte implication locale. Et ce qui se passe, c'est que c'est une régie municipale. Alors, le système des régies, c'est qu'en gros, là-bas, ce n'est pas Enedis qui assure le service public de l'électricité, c'est une petite régie locale. Il y a à peu près 5% du territoire français qui fonctionne comme ça. Quant à la nationalisation d'EDF et de GDF après la guerre, il y a quelques régies qui sont restées. Il y en a qui sont connues, comme Grenoble, Strasbourg, Bordeaux, puis il y en a des toutes petites, et Prates en fait partie. Ça, c'est assez important, parce que vu que c'est une régie, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, ils se présentent un peu comme un contre-pouvoir. La régie vis-à-vis de la mairie, tu sens qu'il y a des... Politiquement, il y a des trucs qui sont assez forts. C'est assez intéressant, la façon dont ils perçoivent le truc. Et ce qu'on appelle régulièrement le PFH, le putain de facteur humain, qui est très très présent là-bas, mais comme partout d'ailleurs. Et donc, du coup, comme ils ont beaucoup d'eau, etc., ils avaient traditionnellement une petite centrale hydroélectrique avec l'eau qui descend d'un lac un peu plus haut et ils produisent une partie de leur électricité comme ça. Donc, une partie qui est sur le territoire de la commune, une partie qui vient du réseau électrique national, donc qu'ils achètent aujourd'hui à des fournisseurs. Et ce qui a déclenché ce projet d'autonomie, ce n'est pas idéologique en fait. C'est ça qui est... Alors, c'est intéressant d'un certain point de vue. En fait, c'est juste pragmatique. En fait, ils ont leur coût de transport, donc d'acheminement d'électricité qui vient jusqu'à chez eux, qui a triplé en quelques années. Et donc, du coup, ils se sont dit, c'est trop con, ça nous coûte super cher de faire venir l'électricité de loin. Donc, du coup, il n'y a qu'à la produire nous-mêmes. Donc, soyons autonomes. Donc, il n'y a pas d'idéologie écologique derrière ça, simplement du pragmatisme. Et quelque part, pour moi, c'est bien, parce que si l'écologie devient juste une évidence que c'est la meilleure solution pour vivre ensemble, à la limite, soit, on s'en fout, quoi. Et donc, voilà. Donc, l'idée de départ, c'est réduire leur coût d'acheminement pour produire une électricité qui soit moins chère. Et donc, derrière, autonomie énergétique, ce que Prats souhaite faire, c'est pas se déconnecter du réseau national, mais simplement pouvoir, sur l'année, produire autant d'énergie qu'ils en consomment. Il peut y avoir des décalages, donc, l'électricité peut repartir sur le réseau national, ou des fois, ils peuvent en importer, mais ils vont essayer d'atteindre un certain équilibre. Comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Ils ont déjà une centrale hydroélectrique, ils veulent développer des centrales photovoltaïques. Ils voudraient mettre, peut-être, un méthaniseur pour alimenter en gaz vert les véhicules publics. Et ça, du coup, c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que c'est un mouvement citoyen qui s'est créé. C'est-à-dire que l'administrateur de la régie a fait des réunions publiques avec le maire, ils n'ont jamais eu autant de monde, et c'est créé une coopérative d'habitants, une SIC, je crois, qui s'appelle Prats-ENR, où, petit à petit, 10% des habitants du village, donc 100 personnes, se sont investis pour financer ensemble et échanger, préparer ce projet d'autonomie énergétique. 10% quand même, tu vois. Et donc, du coup, ils vont installer 10 centrales photovoltaïques, essentiellement sur des toits agricoles, qui sont restés. Peut-être à terme, le méthaniseur, etc. Leur projet, c'est d'atteindre cette autonomie en 2023. Et ils commencent à installer les centrales. Donc, ils vont produire leur propre énergie localement. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que comme la régie va acheter l'électricité à cette coopérative, et ensuite, ils vont mettre en place une tarification d'électricité qui va favoriser l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que l'électricité soit moins chère au moment où elle est produite localement, pour encourager les gens à consommer au bon moment, etc. Donc, genre, quand il y a du soleil, on va plutôt les encourager à mettre la machine à laver. Voilà un peu pour l'idée globale. Alors, c'est super intéressant de voir ce mouvement citoyen, de voir ce mouvement vers l'autonomie énergétique et de voir que c'est pragmatique et local. Alors, de mon humble point de vue, voilà, c'est facile à dire. De mon humble point de vue, il manque quand même un peu la démarche de sobriété énergétique. Donc, on est dans un village rural, donc on n'est pas non plus dans l'apparente surconsommation, le gros washing, etc. Le green washing, le gros washing. Le green washing. Mais ça aurait été pas mal aussi s'ils auraient pu accompagner ça d'un plan, peut-être, d'isolation, des bâtiments, etc. Et ça, on n'en a pas parlé. Parce qu'on est quand même dans un endroit où il fait froid l'hiver, voire même l'été, parce qu'on est assez amaltitudé. Voilà, il y a notamment ce point-là. Mais c'est un beau projet, vraiment intéressant là-dessus. Est-ce que ça a eu un impact ? Déjà, il y a une première raison sur la coopérative des citoyens. Tu as l'air de dire que c'est eux qui décident, qui peuvent vraiment décider de la production, de comment est-ce qu'on va produire l'énergie, etc. La question, c'est à quel point ils se saisissent de ces enjeux-là ? Et ensuite, est-ce que ça a déclenché d'autres réflexions ? Parce que là, tu as l'air de dire que non. Est-ce que ça a déclenché d'autres réflexions sur d'autres axes d'une autonomie locale possible ? Alors, moi, je n'ai pas assisté à ces réunions publiques. J'y ai passé une journée. Donc, ce que je vais te dire, ça va être un ressenti. Mais il faudra aller voir plus en détail pour vraiment avoir une opinion plus objective. Mais je vais te dire ce que j'en pense. En fait, ce que m'a raconté le gérant de la régie, David, c'est qu'au début, dans les réunions publiques, c'était plutôt ce qu'ils appellent les étrangers de la commune. Il y a un certain nombre de personnes qui sont des Anglais, des Dénois, etc., qui se sont vachement investis. Et du coup, il y a eu une espèce de réaction. Ils se sont dit, non, mais ce n'est pas possible. Il faut que nous aussi, on va dire les gens originaires du village... pas de commentaire. Mais il faut qu'on s'y mette aussi. Et donc, du coup, ça a donné ça. Et il me semble qu'effectivement, il y a l'administrateur de la régie qui est quand même quelqu'un d'assez charismatique, qui est quand même le porteur du projet. Mais il y a quand même cette volonté de faire des réunions publiques et d'échanger, de voir ce qu'on veut monter et où est-ce qu'on va investir notre argent collectivement. Je crois qu'ils ont... C'est quand même 30 000 euros, je crois, mais je ne suis plus très sûr de mon chiffre, qu'ils ont réussi à récolter dans la coopérative. Après, ils auront des aides publiques et tout, machin. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Quand tu parles avec les habitants, ils ont vraiment le souci de la préservation de leur territoire. Et que ça perdure, que ça subsiste, est de laisser quelque chose de beau à leurs enfants. Ils ont conscience d'être un endroit... C'est vrai que c'est un endroit magnifique, je pourrais te montrer les photos. C'est incroyable. C'est hyper contemplatif et tout. C'est vraiment très beau. Et ils ont le souci de préserver ça. Et la conscience qu'on risque d'avoir des soucis dans les années à venir. Et donc, du coup, ils veulent laisser quelque chose à leurs enfants. Donc, il y a cette notion-là. Est-ce que ça va aller vers d'autres projets ? Ça permet en tout cas de préserver des emplois locaux. Parce que ça permet de préserver la régie municipale. Ça permet de préserver une agriculture locale. Donc, c'est beaucoup d'élevage, si j'ai bien compris. Donc, il y a cette notion-là. Mais je pense qu'une fois que les gens se réunissent et commencent à mettre ça en place, parce que mine de rien, ça prend du temps, c'est le terreau pour autre chose et d'aller plus loin dans la participation des citoyens à la vie de la ville et à la réappropriation des communs. Et, petite question technique, c'est-à-dire, donc, ils visent l'autonomie énergétique pour 2023. Ils ont commencé quand ? Alors, la centrale hydroélectrique qui existe déjà, qui fait 250 kilowatts, je crois, électrique, elle est là depuis longtemps. Elle est là, en fait, depuis les années 70, je crois. Mais elle était inutilisée parce qu'elle était mal dimensionnée. On fait face à un truc, tu vois, les gens installent un truc, c'est souvent le truc dans les projets que je vois comme ça, parce que je travaille pas mal sur la production locale d'électricité. On installe un truc, on le dimensionne, on le calcul à fond, il est là, on a vachement galéré à le mettre, on est content qu'il soit là et après, on ne s'en occupe plus. Et ça ne marche pas. Et là, c'est le cas. La centrale hydroélectrique, elle n'a pas marché pendant plus de 20 ans, 20 ou 30 ans. T'imagines ? Gâchis total. Et en fait, ils l'ont rénové un peu revu pour qu'elle puisse fonctionner bien il y a une petite dizaine d'années. Et ils ont commencé par là. Et après, le projet d'autonomie en tant que tel, ça fait 2-3 ans qu'ils sont dessus. D'abord dans une phase de préparation, puis réunion publique, etc. Et là, ils rentrent dans la phase de réalisation. Parce qu'après, tu as toute la conception, le montage du projet et ils rajoutent par-dessus ça. Il y a un petit collectif de chercheurs que je connais bien qui est génial et qui s'appelle Dési qui est un collectif de chercheurs indépendants très portés sur l'open source. Donc ils partagent tout ce qu'ils font et qui vont aider les gens en essayant de leur mettre des petits boîtiers montés sur des Raspberry qui sont des petits ordinateurs open source. Mais vraiment fabriqués en Europe, vraiment light qui permettent aux gens de un peu mieux connaître leur consommation et les aider à l'adapter. Alors tout ce qui est bidule électronique, tout ça, c'est tout ce qui est Smart Grid pour bien connaître le sujet. C'est souvent très discutable. Là, on est vraiment sur on va dire du low-tech version informatique avec un truc très local. Donc il me semble que là, dans ce cas-là, ça peut avoir du sens. C'était ma question suivante sur effectivement à quel point ils utilisent des technologies pour mesurer ce que tu disais. le moment quand il y a beaucoup de soleil démarrer votre machine à laver et du coup, c'est avec ces petits ordinateurs. Ces petits ordinateurs, ces petits contrôleurs et donc du coup, ils sont en train de développer ça. Donc ils font à Prats, Desi organise régulièrement des séjours, enfin, pas des retraites mais des séjours d'études et de travail ou qui veut, c'est un collectif un peu ouvert, qui veut, si tu veux, toi, tu peux y aller. Et ils passent un week-end là-bas, ils développent le truc, ils parlent vachement avec les habitants pour essayer de développer quelque chose qui soit adapté et écologiquement acceptable. C'est des gens aussi qui travaillent sur la résidence du web et travailler sur, voilà, parce que si un jour on est amené à connaître un effondrement internet, ce casse complètement la gueule et il y a des alternatives qui existent avec des versions d'internet qui peuvent être plus locales et continuer à tenir et s'en servir parce que ça a quand même du sens et ils sont un peu dans ces logiques-là, une logique internet assez décentralisée. Et sur la régie municipale, est-ce que le fait qu'ils gèrent eux-mêmes leur réseau, c'est ça ? C'est quoi un peu les atouts de ce truc-là et quand, je ne sais pas, ils partirent de quand et ce qu'ils ont, ça doit faire un long temps parce que maintenant, c'est autorisé depuis un certain temps d'avoir une régie. Tu connais un peu l'histoire de ça, s'ils ont suffisamment les savoir-faire, il faut le faire. Alors ça a toujours été en fait, si tu veux, ce modèle de régie, il existait en France avant la Seconde Guerre mondiale parce qu'on produisait l'électricité localement, souvent avec des petites centrales hydroélectriques dans les montagnes ou la petite centrale au charbon local, mais il y avait beaucoup moins de besoins. Et en fait, chaque village ou groupement de village avait sa régie. C'est d'ailleurs toujours le cas en Allemagne. Ça s'appelle des Stades-Werkeux et ce n'est pas du tout le même modèle qu'en France. C'est un modèle très décentralisé où des communes, des groupements communes, des départements ont leur régie d'énergie. Et donc en France, ça, ça a été cassé après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait tout reconstruire et en 1946, on a créé la loi de nationalisation et du coup, on a créé EDF et GDF parce qu'il fallait tout reconstruire. ce qui pouvait avoir du sens à l'époque, tu vois, de se fédérer pour reconstruire quelque chose à l'exception de quelques villages dont Prats faisait partie. Donc ça a toujours été. Donc concrètement, localement, c'est eux qui assurent l'installation et le maintien du réseau électrique et ils font aussi l'office de fournisseur d'énergie. Donc ils envoient les factures aux gens. Ils ont deux, trois employés. Donc il y a quelqu'un qui est au bureau et puis ils ont deux techniciens qui vont sur le terrain pour faire les interventions techniques quand il y a besoin d'en faire. Ils ont totalement la main sur la façon dont ils gèrent leur réseau, sur leurs investissements, sur la façon dont ils approvisionnent la région d'énergie. C'est totalement indépendant et c'est un modèle qui me semble assez intéressant qui, à mon avis, avec le... Enfin voilà, en France, on est sur un modèle qui est devenu hyper centralisé et je pense que l'air du temps et le côté... Enfin voilà, on en parlait tout à l'heure, les solutions, elles sont locales et ça viendra pour moi du local. On n'a rien... Qui de mieux que des personnes qui sont présentes dans un territoire, connaissent bien ces ressources et comment, au mieux... Alors, comment utiliser un terme qui ne soit pas climaticide mais les utiliser ou faire avec ces ressources locales, voilà, ça c'est bien, ça fait perma ça, faire avec ces ressources locales pour arriver à répondre à des besoins locaux dans une démarche de solidarité énergétique. Donc du coup, pour moi, ça a beaucoup de sens du local. En plus, aujourd'hui, les technologies font que... Voilà, on peut... On sait produire de l'énergie localement. Toutes les solutions, elles existent. Il n'y a pas de... Elles existent, elles sont de moins en moins... De moins en moins chères et puis en même temps, il faut savoir où on veut mettre nos investissements. Donc c'est tout à fait possible, c'est juste une volonté de vouloir décentraliser ça. Et pour moi, il y a beaucoup de barrières réglementaires encore en France, mais c'est vers ça qu'on se tourne, vers une relocalisation de la gestion de l'énergie. Donc à mon avis, le modèle de Pratt, c'est un modèle ancien, mais aussi un modèle d'avenir.